Et voilà parti pour ce Francir Poney Cross Challenge, bien sûr plein d'obstacles de cross à franchir, un peloton somme toute assez groupé dans cette épreuve, avec tout de suite aux avant-postes Diablotin-Debré qui est plus côté corde, mais on vient également avec Orielton Martina qui a pris réellement l'avantage avec Diablotin-Debré. On est en seconde position avec Bruyn Lang à Korn, en troisième position actuellement. On est en quatrième position avec Imperial Knight-Pfizer qui n'est pas loin alors qu'on aborde le passage du guet en une vitesse assez sélective dans cette épreuve, avec toujours Orielton Martina qui emmène le peloton avec Diablotin-Debré. Toujours en seconde position, on est là tout près avec Imperial Knight-Pfizer qui est en troisième position alors qu'il y a eu la chute de l'asile Patriot. Les concurrents vont se diriger vers le fossé à bord front et on va très vite en tête avec maintenant Imperial Knight-Pfizer qui s'est emparé du commandement qui précède également en seconde position. Orielton Martina en est en troisième position avec Diablotin-Debré qui n'est pas loin. On est en quatrième position à la sortie de la boucle extérieure dite du jardin du curé avec également Bruyn Lung à Korn. On n'est pas loin du tout avec Ina de Toirass. Les concurrents vont aborder une nouvelle fois la banquette avec toujours à peu près les mêmes Imperial Knight-Pfizer aux avant-postes. Un très léger avantage avec Orielton Martina en seconde position avec Diablotin-Debré en troisième position actuellement. Les autres sont nettement plus loin notamment Bruyn Lung à Korn notamment. Les concurrents vont aborder le passage du guet dans quelques instants avec Imperial Knight-Pfizer qui est aux avant-postes. Un très léger avantage avec Orielton Martina en seconde position avec Diablotin-Debré en troisième position actuellement. Alors qu'on se dirige vers le fond de l'hippodrome. On va aborder dans quelques instants le contre-haut puis ce sera la montée du piano dans quelques instants. Et toujours à peu près les mêmes aux avant-postes actuellement avec maintenant Imperial Knight-Pfizer qui maintient un petit avantage. Orielton Martina toujours en seconde position. Diablotin-Debré toujours en troisième position. On est en quatrième position à distance pour l'instant avec Bruyn Lung à Korn notamment. Les concurrents se dirigent vers la montée du piano et trois concurrents qui se détachent en tête. Avec maintenant Orielton Martina qui est venu prendre l'avantage qui précède Imperial Knight-Pfizer. Pfizer en seconde position. On est en troisième position actuellement avec Diablotin-Debré. On est en quatrième position un petit peu à distance avec Bruyn Lung à Korn notamment. Les concurrents vont aborder le contre-bas et pas de changement notable en tête. Toujours à peu près les mêmes avec maintenant Orielton Martina qui semble avoir la course à sa portée et qui précède toujours en seconde position actuellement. maintenant Imperial Highlight Knight-Pfizer alors qu'on va aborder les deux dernières difficultés du parcours. Orielton Martina aux avant-postes. Un très léger avantage. On est toujours là avec maintenant Imperial Light Knight-Pfizer en seconde position. En troisième position. Imperial Knight-Pfizer qui va revenir prendre l'avantage sur le plat et qui se détache irrémédiablement. Orielton Martina avec maintenant Diablotin-Debré en troisième position. C'est Imperial Light Knight-Pfizer qui s'impose et qui précède Orielton Martina juste devant Diablotin-Debré. On finit à distance avec Golden Numen notamment. Síndrome Le Mans-Pizer Épilogue Le Mans-Pizer Épilogue Le Mans-Pizer Merci.